Car nous voulons une Europe qui protège ses travailleurs, une Europe du progrès social et non de la casse sociale. L'Europe n'est pas sociale. Faisons l'Europe plus sociale. Nous voulons en faire l'Europe des travailleurs, contre l'Europe, comme on dit, l'Europe marchande, l'Europe des profits. Nous sommes, nous socialistes et sociodémocrates en Europe, d'accord sur un certain nombre de propositions, sur l'alignement de tous les pays d'Europe, sur le meilleur état social. La question est de savoir si on va harmoniser vers le bas ou vers le haut. Et ça, c'est tout l'enjeu de la construction européenne, notamment l'enjeu de cette échéance. On ne va quand même pas faire uniquement, mais remarquez que je trouve ça très bien qu'il y ait une Europe des patrons. Je trouve ça très bien. On ne va quand même pas faire que l'Europe des patrons. Faire une Europe sociale, comme l'a souhaité le président de la République depuis fort longtemps, par l'adoption, par exemple, d'une charte sociale. Oui, monsieur le président, si sur la charte sociale, est-ce que le fait que ce soit simplement des bonnes intentions, vous n'êtes pas un peu déçu ? Ce ne sont pas que de bonnes intentions. Mais d'un mot, monsieur Delors, sincèrement, vous n'êtes pas quand même un petit peu déçu par le résultat obtenu en matière d'avancée d'Europe sociale ? Oui, je suis un peu déçu. Il y aurait donc 49% des Français qui diraient non à l'Union européenne au traité de Maastricht. Je crois que c'est non seulement un très sérieux avertissement pour une certaine façon de faire l'Europe complètement technocratique, uniquement autour du marché. Il est clair qu'il faudra y répondre concrètement dans nos choix, en particulier dans notre façon à l'avenir de construire l'Europe qui devrait être plus sociale qu'aujourd'hui. L'Europe de demain, c'est-à-dire une Europe vraiment solidaire. Et cette Europe de l'espoir doit être construite autour de la protection sociale qu'il faut maintenir et améliorer. Une Europe qui sache défendre à la fois son modèle de société, qui est fondée sur vraiment la justice sociale. Le traité de Maastricht est-il trop libéral ? C'est ce que pensaient certains socialistes réunis aujourd'hui à Paris et qui voulaient y inclure des clauses sociales. Le traité socialiste va sortir de cette convention, de ce conseil national, renforcé dans sa conviction européenne, en marquant bien sa différence par rapport à la construction européenne actuelle. On a été trop loin dans le sens du libéralisme. Voyez-vous, toute cette affaire de construction monétaire et d'euros se faisait jusqu'à maintenant de façon très libérale et uniquement sur les questions monétaires. Et Lionel Ospin avait beaucoup insisté pour qu'on s'occupe d'autres choses. Faire sa place au social dans la bataille économique que l'Europe doit conduire. L'Europe doit être bien sûr un marché sur lequel il doit y avoir des règles, des normes et notamment au plan social. En Europe, nous sommes dans 11 gouvernements sur 15. À la tête de 11 gouvernements sur 15. Donc nous sommes en capacité de changer cette Europe-là, justement de la mettre sur de nouveaux rails. Et ceux qui trouvent aujourd'hui que cette Europe est trop libérale ont raison. La priorité, c'est l'Europe sociale. Et concrètement, ça veut dire quoi pour nous ? Ça veut dire qu'on doit se fixer une série de critères de convergence sociaux. C'est l'Europe des droits sociaux, bien sûr. Mais c'est aussi l'Europe d'un ensemble de sujets comme les services publics qui doivent être au cœur de la construction européenne, en tout cas pour quelqu'un comme moi. Ce modèle social européen, il est absolument essentiel pour convaincre nos peuples. Aujourd'hui, la grande question sur le plan social, est-ce que le traité est un progrès ? Il est un progrès. Ce qui veut dire que dans ce texte, il y a aussi des mécanismes pour continuer à réguler l'Europe et pour défendre le modèle social français. Vous ne pouvez pas dire que la charte des droits fondamentaux, ce n'est pas un progrès considérable. Parce qu'il n'y avait aucune charte des droits fondamentaux dans aucun traité européen jusque-là. Mais ce traité-là, ce qui est neuf dans ce traité-là, pour la première fois, c'est qu'on s'écarte de ce libéralisme et que ce qu'on apporte, c'est le progrès social et la démocratie. Les Français rejettent la Constitution européenne. Oui, il faut une Europe qui combat la crise, qui retrouve le chemin du progrès social et qui prépare l'avenir. On a besoin d'une Europe aussi qui soit plus solidaire parce qu'il faut davantage de justice et de justice sociale. Mais il doit y avoir aussi une dimension sociale. Avec une coordination des politiques sociales, pour mener à bien cette coordination, des indicateurs vont être définis. Le président de la République doit se sentir soutenu, pleinement soutenu, pour toutes les initiatives qu'il a prises pour réorienter l'Europe dans le sens de la croissance, mais aussi d'une Europe qui soit beaucoup plus sociale et plus solidaire. Bref, nous voulons une autre Europe. C'est les jeunes socialistes et le socialisme qui représentent le mieux cette Europe que nous voulons. Une Europe qui soit efficace essentiellement, qui soit solidaire et qui soit porteuse d'avenir et d'espoir. Je me suis rendu compte que tout le monde en France propose une autre Europe. Le Front National propose une Europe des nations, une Europe des patries. L'UMP, aux dernières nouvelles, a fait sa campagne en disant « pour une Europe qui marche ». Le Parti Socialiste faisait campagne pour une Europe sociale. ELV pour une Europe écologique. Le Front de gauche et l'extrême gauche pour une Europe des travailleurs. Donc chacun a son projet. Alors déjà, la première chose assez pittoresque, c'est qu'ils ne sont même pas d'accord entre Français sur l'Europe qu'ils veulent. Déjà. Déjà, entre Français, on ne sait même pas l'Europe qu'on veut entre Français. Et ils prétendent par ailleurs que l'ensemble des pays d'Europe vont être d'accord avec leur projet. Plus exactement, d'ailleurs, ils ne le prétendent pas. C'est là où il y a une vraie manipulation de l'opinion publique. C'est qu'au moment des élections européennes, par exemple, vous avez des gens qui proposent des listes en disant « voilà, une Europe des patries, une Europe ceci, une Europe cela, une Europe écologique, une Europe sociale ». Mais il n'y a aucune liste qui dit aux Français « si on veut changer d'Europe, il faut changer les traités ». Or, les traités se changent à l'unanimité. Un État peut faire échouer une modification. Donc, quand on propose une Europe sociale ou une Europe écolo ou une Europe ceci ou une Europe des travailleurs, il faut... C'est pas aux Français qu'il faut aller le dire. Il faut d'abord que les partis politiques aillent voir les 27 autres États et peuples et proposent donc le même projet avec les 27 autres États et peuples en disant « voilà, nous avons 27 partis frères dans les 27... » Pas 22, pas 24, 27, plus la France, puisque ça doit être à l'unanimité. Il faut donc que tous les autres États, dans tous les autres États, il y ait un parti qui propose exactement la même chose. Moi, j'ai besoin d'une monnaie européenne pour la raison suivante. Vous venez de dire vous-même. Il faut en finir avec la mise en concurrence des travailleurs, la mise en concurrence des loyales. C'est bien ça que vous dites. Eh bien, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai besoin d'une monnaie européenne. Pourquoi ? Parce que je veux un SMIC européen. Pour avoir une Europe version Mélenchon, c'est comme les bandits manchots. Vous savez, dans les casinos, quand vous avez le jackpot, vous tirez. Pour avoir le jackpot, il faut que vous ayez, mettons, je crois qu'il y a 4 fenêtres ou 5 fenêtres. Il faut que vous ayez les 4 fenêtres ou les 5 fenêtres d'un coup qui tombent sur le jackpot. Et là, vous savez que ça n'arrive presque jamais. Mais là, ce n'est pas 4 ou 5 fenêtres. Là, c'est 28 fenêtres. Il faut que quand vous faites le bandit manchot, vous ayez les 28 fenêtres. Qui donne Europe Mélenchon. Si la probabilité pour chaque truc qui tourne est de 15% d'arrivée, ce qui est très très élevé, eh bien faites une calcul statistique. C'est ce que j'ai fait. J'ai présenté ça dans les étudiants de polytechnique qui n'ont rien trouvé à redire, puisque le raisonnement mathématique est le bon. Ça fait 0,15 à la puissance 28, ce qui fait 0,000000 à une probabilité tellement infinitésimale que la probabilité, ce qu'elle puisse arriver, c'est une seconde tous les 37 trillions d'années. Tous les 37 milliards de milliards d'années. On ne remandit jamais. Alors on touche ici du doigt quelque chose qui est vraiment absolument décisif. C'est que la probabilité de changer l'Europe est nulle. Et donc l'idée que l'on puisse changer d'Europe est une idée qui est a priori de bon sens, sympathique. Mais quand vous regardez la réalité de la dynamique, quand vous comprenez que si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle est le fruit, la résultante de négociations terrifiantes où on a attalé au clash 50 000 fois et donc ce sont des compromis sur lesquels plus personne ne veut revenir. Plus personne ne veut revenir. L'idée de faire par exemple une Europe qui protégerait les services publics à la française, il y a une majorité de Français qui sont d'accord, mais jamais vous n'aurez l'accord des luxembourgeois, jamais vous n'aurez l'accord des Britanniques ou des Néerlandais, jamais, jamais. Donc ce qui est fait maintenant, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Si la raison et ce calcul statistique, je crois, est parlant, effectivement vous ne pouvez pas avoir d'autre Europe. Donc la conclusion, c'est que l'Europe est irréformable, elle ne peut être que comme elle est. Et il y a donc deux conclusions. Soit on y est, et donc on accepte la suite des événements, en ayant compris que maintenant tout nous échappe, soit on se redresse et on dit non, ce n'est pas possible, et on en sort.